salut salut à tous et à toutes et bienvenue chez oui alors le film qu'on a vu hier il y a quelques jours non on l'a vu hier on l'a vu hier non c'est pas hier et bien oui c'est là qu'on a vu le film on l'a vu hier on l'a vu hier il nous a fait dans la vue il ya une semaine hier on a vu 24 heures donc je sais pas ce qui m'arrive ces jours-ci je sais pas parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de film que maintenant j'ai du mal à apprécier ou bien c'est des films qui font pas du tout à mon goût et que j'aime pas bonne question parce que celui d'hier même in the faith vraiment j'étais déçue celui d'hier j'étais impatient de le voir le début il est trop long j'ai failli m'endormir puis par la suite il y avait de l'action devant ça m'a réveillé un peu mais c'est pas trop mon truc pourtant moi j'aime bien le oui il ya de la bonne action moi j'ai beaucoup aimé les scènes d'action c'est le bébé qui est à côté c'est bon elle dort donc on disait 24 heures limite papa oui c'est vrai que tu n'avais pas l'air trop emballé moi j'ai bien aimé il ya une partie du film que j'ai pas aimé mais sinon grosso modo donc le film s'appelle en vf 24 heures limite en vo 24 hours to live il dure 1h37 il est pas très long avec etan hok dans le rôle principal réalisé par oui aussi toi tu as de la peine quand tu connais pas les acteurs pourtant etan hok il est connu c'est pas j'ai pas mal de ses films before sunset il s'appelle comment son film où il voyage dans le temps prédestination prédestination je crois il a joué dans col pas collatéral pas collatéral je sais plus je confonds les titres maintenant en général il est toujours en deuxième il a des second rôles là il a le rôle principal donc 24 heures réalisé par brian smurz c'est vrai je l'ai écrit et il s'appelle smrz il n'y a pas de voyelle dans son nom de famille il s'appelle vraiment brian smrz je vais l'écrire quelque part ici brian smrz que je connaissais pas avant ce film d'accord je le poserai juste ici sur ta main c'est son premier film où il est réalisateur principal parce qu'il a toujours été si vous dans les films il ya toujours le réalisateur principal il ya la deuxième équipe de réalisateur non non j'ai cherché j'ai fait une recherche il s'appelle smrz il s'appelle comme ça c'est pas il a toujours fait partie de la deuxième équipe de réalisation si tu veux dans les films il ya toujours le principal réalisateur qui te fait ton film on va dire le film il se passe en france et que tu vas tourner une scène en algérie ben s'il a beaucoup de scènes à faire ici et qu'il ya qu'une scène qui se passe là bas je te dis tu y vas tu me fais le truc ou alors des fois quand il ya des rechutes et que le réalisateur il est occupé ailleurs c'est lui qui s'en occupe il ya toujours des petites scènes surtout les scènes d'action c'est rare que le réalisateur principal des fois viennent les faire lui même parce que lui il s'occupe des acteurs mais en deuxième équipe de réalisation smrz il a participé à x-men 2 x-men le commencement x-men day of the future past il a réalisé night and day le film cameron diaz avec tom cruise il a été c'est où est ce que je l'ai écrit ironman 3 l'oeil du mal et clone avec bruce willis où il ya les clones et que bruce willis il refuse d'utiliser son clone il va faire son enquête tout seul donc là c'est son premier film j'ai beaucoup aimé donc pour faire le synopsis on va pas spoiler celui-là alors c'est une agence militaire privé on en voit toujours dans les films où ils engagent pour aller faire des missions en irak en afrique dans ces pays où il ya des conflits bien sûr comme c'est une agence privée ils ont fait des exactions des trucs il ya un gars qui en a marre il va témoigner contre d'où l'attaque qui se passe en afrique ils essayent de le buter sa foire c'est la seule scène qui m'a dérangé c'est que pas des mercenaires qui leur tombe dessus ils tuent tout le monde eux ils étaient trois dans la voiture le gars lui et la bonne femme ils s'en sortent c'est juste le truc qui m'énerve dans le même dans le même genre oui donc la femme qui est censée d'interpol qui est censée le protéger arrive à le protéger et s'enfuir donc ils perdent sa trace de toute façon le film il se passe en afrique du sud quelque part donc comme ils sont planqués en ville ils savent pas où c'est ils veulent pas trop se mouiller ils veulent engager quelqu'un de l'extérieur donc ils font appel à etan ok qui est un ancien mercenaire à la retraite justement toi tu as pas aimé le début du film mais le début du film les 10 à 15 premières minutes du film sont centrés sur lui parce que c'est là qu'on on essaye de musée on comprend que voilà c'était un mercenaire il était bon sauf qu'il était marié il avait un fils et que ils sont morts on sait pas pourquoi mais c'est ce qu'il a un peu poussé à tout arrêter il a perdu sa femme et son gosse il vit avec son beau père si on le découvre à la fin du film la fameuse scène avec les deux flingues c'est là que l'autre il lui révèle le machin après lui fait la limite entre la l'amitié la vie professionnelle ne s'arrête pas là où tu le crois ah ok j'ai donné ma parole maki votre femme jim il est temps de vous s'apercevoir que la frontière invisible entre l'amitié et la vie professionnelle ne se situe pas où vous le supposiez c'est là parce que l'autre il lui fait une révélation et voilà après cette phrase l'amitié entre la limite entre l'amitié et la vie professionnelle est un pay off aussi parce qu'elle est déjà été utilisée dans le film au début ce qui est bien dans ce film il ya des setups pay off mais en général les setups pay off c'est le setup au prochain plan tu as le pay off dans celui là il ya pas mal de setup dans le premier acte et qui retrouve tous leurs pay off dans l'acte final du film donc il faut vraiment être attentif à certaines phrases à certains mots qui vont être dit qu'ils reprennent leurs échos à la fin du film c'est le truc moi j'aime bien j'ai de la mémoire je fais gaffe à tout ça donc moi j'aime bien comme la scène finale voilà on va pas spoiler donc il envoie en mission sauf que la bonne femme qu'il doit tuer il découvre qu'elle a un fils comme lui il a perdu son fils il la tue pas comme elle est d'interpol elle le tue il meurt voilà sauf que le film il s'arrête pas là parce que le titre du film c'est 24 heures limite justement cette agence ils ont développé une certaine expérience qui peut ramener les gens à la vie sauf que il meurt automatiquement 24 heures plus tard d'ailleurs toi tu as fait l'allusion au film time out de timberlake parce qu'il lui greffe une sorte d'horloge où il a le cantarbourg des 24 heures sur le bras ça t'a fait penser au film time out bien sûr quand le cantarbourg arrive à zéro tu meurs c'est donc oui c'est un peu copié sur time out sauf que tu peux pas recharger le temps voilà donc au lieu que le film s'arrête là parce que ils l'ont ressuscité parce qu'il a fini par découvrir l'adresse où il cache le témoin avant de se faire tuer donc c'est juste pour qu'il leur donne l'info au départ il est censé leur donner l'info il a compris qu'ils allaient le tuer ben il décide de s'échapper et il va aider la femme en sachant qu'il a que 24 heures devant lui ce qui fait qu'à partir de là il ya de la bonne action que j'ai beaucoup aimé de course pour suite de voitures de fusillades de combats au corps à corps il ya un peu des combats la john wick parce qu'il passe du couteau machin il prend l'arme non j'ai beaucoup aimé c'est vrai que toi tu n'as pas aimé le début du film parce que le début du film il est assez posé il nous pose là le personnage principal le témoin avec la femme du l'interpol qui doit le protéger et l'autre qui fait ses recherches il découvre qu'elle a un gamin qui a presque le même âge que le sien jusqu'au moment où il meurt il ressuscite et là ça part donc le film il est on il ya les trois actes millions de parties une partie assez calme et après quand ça démarre ça démarre moi j'ai beaucoup aimé je regrette que je l'ai pas vu au cinéma parce que voir un film pareil avec un bébé à la maison on peut pas mettre le home cinéma oui mais il ya une bonne ambiance sonore je dirais pas que la musique il ya rien qui m'a marqué de spécial mais comme c'est un bon film d'action ça résonnait bien sinon il n'y a pas une musique même dans les scènes où il a ses petits flashbacks il se rappelle sa femme et son fils il n'y a pas une musique il est assez discrète la musique sinon c'est un super film genre ça c'est un film que j'aurais aimé voir au cinéma oui parce qu'avec un bébé tu peux pas mettre le son pour bien savourer les scènes d'action et les trucs avec un bébé qui dort juste à côté voilà on regrette un peu le cinéma sinon oui 24 heures limite un super bon film que j'ai beaucoup apprécié une heure une heure trente sept je trouve assez court oui il a eu de la peine parce qu'il a eu de la peine à démarrer c'est tout parce que toi tu n'aimes pas contre mais c'est sa santé c'est ça le défaut que les gens reprochent à ce genre de film c'est que quand le film prend le temps de poser les bases de développer les personnages et les enjeux on s'ennuie et quand le film démarre direct style hitmans un bodyguard c'est dans le même style il fallait amener un gars d'un point a un point b il y a des gars qui veulent le tuer ben soit on aime parce que ça va trop vite malgré l'action et tout on trouve que ça développe pas assez soit là ça prend son temps de développer après pour smertz je pense qu'il voulait pas trop prendre de risques c'est un scénario qui l'a suivi de a à z mais qui nous a pendu un bon film moi que j'ai beaucoup aimé surtout la fin la scène finale parce que il ya cet homme il lui fait vous vous êtes la deuxième femme que je vais pas tuer aujourd'hui j'espère que je vais pas le regretter et son pf on l'a à la fin du film est magnifique je me suis déjà planté aujourd'hui en épargnant une femme que j'aurais dû tuer surtout ne m'obligez pas à regretter ça moi j'adore je moi non plus mais là ouais maintenant je crois que deadpool il a copié ça sur ce film il ya une scène de deadpool il ya une scène dans deadpool mais comme celui là est sorti alors 24 heures limite était aussi pour le 17 janvier on l'a pas vu non deadpool j'ai été le voir au cinéma toi tu n'as pas été plus tard deadpool 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 maintenant que tu me poses la question deadpool le 16 mai celui là il est sorti en le 17 janvier on était en vacances on est revenu le 19 on l'a pas vu voilà donc il ya une scène je trouve que deadpool a copié dessus ou vice versa mais sauf que lui la fin il est beaucoup plus touchante voilà 24 heures limite c'est tout ce que tu avais à dire ok donc voilà on vous dit à la prochaine on va essayer de rattraper parce qu'il ya encore des films qu'on n'a pas vu au cinéma maintenant qu'on a un abonnement streaming on peut se voir d'autres films on va essayer de rattraper notre retard on vous refera comme ça madame se refait un petit refresh critique cinéma en attendant de retourner au cinéma sur ce un jour bientôt bientôt des bibisiteurs j'en ai beaucoup il faut juste que tu coupes le cordon qu'on puisse y aller à deux voilà exactement donc n'oubliez pas de l'abcès like et abonnez vous à la prochaine ciao